Eh bien, eh bien, eh bien, nous voici, nous revoilà pour une petite découverte de Bailwright. On va voir ce que ça veut dire. Je traduirai un jour si j'ai le temps. Mais c'est dans le moyen-âge et j'aime le moyen-âge. Donc, découvrons. Alors, comment ça se passe ? Nom du personnage et Archiboulette, évidemment. Comment est-ce qu'on pourrait le mettre ? Il faut créer un personnage. On va essayer de faire simple. Est-ce que je peux randomiser un peu ? Est-ce qu'on peut lui mettre dans des cheveux ? Donc, ça se passe ici, cheveux. Ah, ok. Ah, voilà, ça, c'est mieux ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Admettons que ce soit pas mal, franchement. Une bonne petite moustache. Une bonne petite moustache, comme ça. C'est bien, on a une bonne tête. C'est parti. Êtes-vous prêts à commencer la partie ? Oui. Eh oui. Belle, right ? Donc, découvrons. Est-ce que Motelblade ? Est-ce que Kingdom Come Deliverance ? Motelblade ? Manorland ? Je ne sais pas. Il n'y a que Motelblade auquel j'ai joué et qui m'a beaucoup plu. Et le mot est faible. Et Kingdom Come j'y avais joué aussi, mais je pense qu'on va être loin. C'est plus une forme de survie, de gestion. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas très bien. Et on va voir. J'ai l'impression que le son n'est pas assez fort. Mais moi, je l'entends. On ne me dit pas qu'il n'y a pas un plantage, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Oh, je ne sais pas. J'ai eu peur que une petite décision peut avoir des conséquences qui se reprennent à travers la histoire. Ou sommes-nous victimes de un chemin pré-determiné ? Est-ce que tu a été choisi pour toi la journée que tu as visité vos faveurs préférants sur ton 10e anniversaire ? Est-ce que la famille royale a été là-bas au même temps ? D'un arbre sur le haut, tu as regardes, comme le prince Voldar et la princesse Ossène rires, parlent et attraient des animaux animaux, sans l'espoir dans le monde. Et tu as regardes, en horreur, comme un arbre d'un arbre sur les arbres, dérouillant le prince dans la tête, comme un coup de feu. Juste comme ça, le prince était mort. Et quand la princesse vous trouvait, Jacky Boy... ... 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 pas du tout à du bas d'Orland, ça ressemble plus à un genre de hanshroudi dans un monde réaliste médiéval. Moyen-âgeux, journal, la carte, ouais 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 ouais. Écoutez on va voir. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si le son est bien, si c'est peut-être trop fort, si ma voix est forte, le jeu pas assez ou le contraire, je ne sais pas. À partir au village voisin. Il y a déjà une mécanique, donc si je prends ça ça veut dire que je devais faire une mauvaise action. Oh là là. Et attendez, je vais regarder un truc, est-ce qu'on peut se mettre à la champ de vision à la troisième personne ? Ça fait quoi si je fais ça, ça change quoi ? Ah ok ok ça me rapproche, d'accord. Je vais me remettre comme ça. La forte chance ça soit ça, normalement faut toujours garder une marge d'erreur pour éviter le rendissement. Attends, on sent que l'ordinateur il n'en peut plus là. Est-ce que je peux parler aux gens ? Apprenti tisserant parler. Ok ok. Mendiant. Tiens je parle mendiant. J'ai entendu dire que l'ancien cherchait quelqu'un pour l'aider à faire quelque chose. On dirait que vous pourriez avoir besoin d'aide vous-même. Je cherche de bonnes personnes pour m'aider à survivre dans cet endroit. Envisageriez-vous de travailler avec moi ? Je suis peut-être un mendiant mais je ne vais pas travailler avec des étrangers. Oh ! Wouah ! Ah ouais d'accord. Donc en fait on pourrait le... Wouah ! Il nous faut de la renommée. Bah d'accord, bon bah comme ça c'est réglé au moins. Ok. Alors attendez, qu'est-ce qu'il se passe ? Santé et blessures. Dormir restaurent complètement vos PV. Ok jusque-là, très bien. Par contre j'ai l'impression qu'il y a une vue FPS, c'est pas clair. Peut-être qu'il faut que je la mette à fond, le truc vue TPS et ça nous met en FPS, je sais pas. Lorsque vous ou vos compagnons perdez une bataille, ils réapparaissent mais deviennent blessés pendant un certain temps. S'ils perdent à nouveau avant d'être soignés, ils meurent définitivement. Les blessures appliquent divers effets négatifs. D'accord. Parlez à Debron-Yorklein. Non, non, je vais parler à Dorbonne, à Debron. Ouais, ouais, bien sûr. Les passages gourmands en RAM, ça va être sympa. Ouais, je pense que c'est le moment où on va arrêter peut-être de jouer tout simplement. Attendez, je regarde vite fait, s'il n'y a pas encore un truc que je peux baisser. génération d'images. Je sais même pas ce que c'est ça, génération d'images. Quel était l'éclairage de global ? Quel était des textures ? Quel était des textures ? Je vais le réélever. Éventuellement les ombres, je vais peut-être le baisser encore. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, le sur-échantillonnage. Je sais pas du tout ce que c'est. Je vais remettre un peu les textures. Je pense que nous devons parler, traveler. Vous êtes un nouveau visage ici. Et les nouveaux visages qui apparaissent se terminent rarement bien pour ce village. J'ai un devoir envers mon village avant tout. J'ai besoin de savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu ici. Je ne vous fais aucun mal. Je suis venu dans les basses terres à la recherche de réponses. Excusez-moi, vous avez l'offensé ? Putain, je vais plutôt faire ça, tiens. Ne le prenez pas personnellement. Vous êtes peut-être l'âme la plus gentille de Carvenia. Vous pourriez aussi être un espion ou un bandit à la recherche d'informations utilisées contre nous. Parlez ouvertement. Peut-être une condamnation à mort ces jours-ci. Tant que vous posez des questions, vous nous mettez en danger. Je veux de permission de rester dans le village pour le moment au moins. Je dois admettre que je ne m'attendais pas à un accueil aussi glacial. Est-ce votre permission pour rester dans le village pour le moment au moins ? Non. Vous avez ma permission de construire un abri à la périphérie du village. Revenez une fois que vous serez installés et peut-être pourrez-vous gagner votre vie. Oh putain. Je ferai exactement ça et je compte bien gagner votre confiance d'une manière ou d'une autre, qu'il en soit ainsi. Je vais mettre ça, je fais le bon. Je ferai exactement ça, je compte bien gagner votre confiance d'une manière ou d'une autre. Wow. Construisez votre premier abri, une cabane. Pour se faire appuyer sur B, ouvrir le menu des constructions. Puis, on décide des ressources. Oh là là. Vous ne pouvez pas placer les bâtiments trop près, les villages existants. On va créer un village et tout. Il va y aller là. Putain, c'est un jeu de gestion. C'est ce dont j'ai rêvé. Ce dont j'ai toujours rêvé. Un jeu de gestion, voire de stratégie en temps réel, mais en vue à la troisième personne. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être que je me fous le doigt dans l'oeil jusqu'au poumon. Peut-être. Je me demande si ce n'est pas un préchargement des mêmes textures que tes pieds, mais plus loin dans le but normalement d'avoir un chargement plus fluide. Peut-être. Et salut aux russes. Aux russes. C'est Medieval Dynasty quoi. Je n'ai jamais joué, tu sais. Je n'ai jamais joué à Medieval Dynasty ni à Manorland ou à ces jeux-là. Non, je n'ai jamais joué. On va voir. Ça va bien aux russes ? Comment se porte le Bayou ? Donc il faut qu'on aille construire une cabane. Nous allons construire une cabane. Et attendez, il y a quoi là-bas ? Manorland, il est sorti aujourd'hui d'ailleurs. Ah ! Mais je n'ai jamais joué. J'avais entendu grand bien. J'avais vraiment entendu beaucoup de bien, mais... Est-ce que je peux sauter là ? Oui. Alors ça, c'est un peu... C'est escaladé quoi, c'est... Ok. Et du coup, ce que je ne crois pas sur la map par contre, c'est... Attendez. Ah, ça, c'est le... D'accord. Ça, c'est la ville. D'accord, d'accord. Alors, on va peut-être sortir de là, mais... Où est-ce que je vais, moi ? Je vais aller par là, tiens. Mais j'ai l'impression de... Je ne sais pas. Le décor me fait vraiment penser à Andrew Did. Mais je ne pense pas que tout soit terraformable. Ça serait encore plus gourmand, sinon, mais... Ce soir, le Bayou a été fructueux. D'accord. J'ai testé Madorland un peu et il est pas mal, franchement. Oui, il avait l'air, hein. Il avait l'air franchement... Franchement, franchement... Franchement pas mal, en fait. Franchement pas mal. C'est les termes. Oh, putain, le jeu a l'air vraiment, vraiment gourmand, par contre. Mais il faudrait que je fasse du ménage sur mon ordinateur, parce qu'il y a peut-être des choses que j'enlève. Encore une fois, le fait que mon disque C me dise plus que 7 gigas et que j'ai la barre rouge... C'est toi qui es pas mal, voyons. Je sais, je sais. Je suis quelqu'un d'assez incroyable. Il faut bien l'admettre. Il faut bien l'admettre. Et puis là encore, là, vous me voyez qu'avec un col roulé, mais vous avez pas vu le reste. Attention. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu l'homme. Cette petite plaine de campagne me donne envie de m'installer et d'aller couper du bois et de chanter le générique de la maison dans la prairie. Pam, 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 pam. Non, vraiment, j'aime bien. Ce plan-là est pas mal du tout. Lui, c'est que... J'espère qu'on va pouvoir trouver une manière pour optimiser un peu le jeu. En somme, ton jeu, c'est un terrain direct. Exactement. Absolument. C'est la même chose. C'est comme Mario en plus. Et... Et... Et on pourrait même dire un peu comme... Comme un peu... C'est un peu call-off, quoi, en fait. Enfin, je sais pas. Je sais pas vous, mais... Moi, je trouve qu'il y a un petit peu du call-off aussi, quoi. Mais vite fait, quoi. De loin et en client d'honneur. Euh... Bien sûr. Alors, moi, je voudrais construire une maison. Il doit être construit à 24 mètres plus loin du village neutre. J'aurais dit un poil plus Battlefield, en fait. Ouais, hein. Ajouter du matériel de construction. Ah, c'est comme The Forest, en fait. Ce jeu et The Forest, c'est le même jeu. Constructions cabanes personnelles. Ajouter du bois. Couper. Nécessite outils. Merde, il faut des outils. Ah. J'ai récupéré du bois sans des outils. Oh pétard. J'espère que ça vous pète pas trop les oreilles. J'ai l'impression que le son son très très fort. Ça m'a perturbé quand j'ai lancé le jeu au début. Le menu principal, il y avait une... Une forme de musique plutôt de son d'ambiance, mais qui était pas très fort. Et du coup, j'ai monté. J'espère que ce serait pas trop fort. Avec des pointes de counter-strike. Ouais, ouais, ouais. 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 Ouais, ouais. Ouais. Alors moi, le personnage, il me fait penser un peu à... au personnage de... de Kingdom Come Deliverance. Et vite fait, hein. Vite fait. Alors, attendez. Comment ça se passe au niveau de mes ressources ? Par contre, non. Je trouve vraiment que l'interface... Je trouve qu'il y a vraiment du Hunchrudit dans l'interface. Je pense que c'est peut-être juste la tendance ou... Même l'espèce de couleur un peu bleue comme ça. Je trouve que c'est très 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 Hunchrudit. Et ça me donne envie de relancer Hunchrudit d'ailleurs. Mais comme un fou, comme une star de cinéma. Si vous saviez. Il faut que je lance. Oui, j'ai pensé Kingdom Come en arrivant tout à l'heure. D'ailleurs, il y aura un 2. Oui, j'ai cru voir, oui. Et donc, ça sera un petit peu avancé dans l'époque. Enfin, un petit peu avancé, il y aura... Parce que ma question, c'est... Ah merde. Putain. Ah non, 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 non. Ce que je me demande, c'est y aura-t-il des armes à feu ? Ou peut-être pas, non. Est-ce qu'ils disent la fin du Moyen-Âge ? Ah mais cette espèce de cohérence dans l'ambiance. C'est fantastique. Ces petits sons, ces petites abeilles là. Je suis sûr que les abeilles... Putain, je suis sûr que les abeilles qu'on entend là, elles ont une existence propre. C'est trop drôle. Ce qui est impressionnant, c'est que ça a l'air de grouiller de trucs. Ça a l'air de grouiller de détails dans tous les sens. Il y a une vache là-bas. Peut-être que les abeilles, je peux les attraper ou je sais pas quoi. Alors, le bois, le bois, le bois. De la sauge, le bois, alors. Alors, ajouter du matériel. Oh putain, c'est trop bien. La construction, putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça fait penser à un truc aussi. Moi, je respire. Je ne vis que pour l'hybridation du jeu vidéo. Je me dis, il y a des jeux comme ça sur Steam qui existent. Là, c'est le Maison Flipper. Les jeux, vous savez, où on joue à rénover une maison. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que les gens n'ont pas créé un jeu hybride avec ça ? Avec une invasion de zombies. Avec une vraie défense. Ça se trouve, ça existe déjà. Mais pourquoi on n'a pas fait le House Flipper, mais avec un danger ? Il y a un danger dans House Flipper ou c'est juste un jeu à travailler comme il y en a trop ? Vous voyez ? Eh bien, il faudrait, voilà. Les devs de Teraya sont déjà sur le projet, t'inquiète. Oh pétard. Ça ne me fait pas rire. Bien, alors. Donc là, nous avons... C'est marrant parce que là, c'est vraiment... Je trouve qu'il y a un côté The Forest là. Ça me fait penser, il faudrait que je teste un jour aussi le jeu Son of the Forest. Not Co. Hello. Il est insane, mec. Un House Flipper en mode maison de zombies. Mais oui. Mais oui. Mais carrément. J'espère que tu reviens. Oui, oui. Pour moi, le jeu vidéo, parfois, il n'y a que du bon dans l'hybridation. Il n'y a qu'en mélangeant des trucs que tu obtiens des choses formidables. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà eu l'idée. Enfin, ce n'est pas possible. Quand même. Le truc, c'est que je ne me rends pas compte de ce que ça représente. Moi, je ne suis pas un... Moi, je ne suis qu'un humble joueur, un humble découvreur, un humble passionné de jeu vidéo. Je n'ai pas la connaissance pratique de ce que c'est que de créer un jeu. Mais voilà quoi. Je vais bien ? Tu vas bien ? Nous allons bien. Nous allons tous bien. Bienvenue. Je ne sais pas si on a encore... Si ? C'est bon. Incroyable. Cette cabane vous fournira un endroit personnel pour dormir, ainsi qu'un coffre privé. Incroyable. Cabane, personne renommée. Putain, j'ai gagné 62€, mais je me suis fabriqué une cabane. Incroyable. Oh là là, la petite vue ! La vue à la première personne quand on entre dans la... C'est trop bien. Vous voyez, je crois que je pourrais même sacrifier pour un jeu comme ça que le gameplay. Pour moi, c'est surtout le gameplay pour moi qui est magique. A la limite, parce que c'est vrai que c'est magnifique, mais vous faites un jeu comme ça un tout petit peu moins beau, visuellement. Vous remplacez peut-être tout ça par des trucs un peu plus polygonaux. Le gameplay, comme ça, ça me suffit moi. Je vous assure. Vous gardez le même gameplay et c'est bon. On est bon là. Parce que là, je pense que vraiment, mon mordi va exploser quoi. Donc, on se dit, attendez jusqu'à demain pour vérifier auprès de Dobron. Très bien. J'ai tout ça là, j'ai tout ça, tout ça. Tenue de voyageur. Je peux me fabriquer une torche. Une torche, ça pourrait servir. J'attends déjà, j'en ai une torche ? Non, j'en ai pas une. Ah, Seven Day, Seven Day to Die. Ça, c'est génial, Seven Day to Die. Pour moi, c'est la Rolls. C'est une des Rolls du jeu de survie pour moi. Enfin, il y a Project Zomboid, évidemment, aussi. Mais je m'éclate largement plus sur un Seven Day to Die. C'est de la folie. Trop tôt pour dormir. Qu'est-ce que je peux faire de plus, là ? Le C-Histoire. J'ai déjà lu, ça. Attendez, je ne sais plus si j'ai déjà lu. Folklore. Ah oui, il y a que... Ça, je n'ai pas lu. Enfin, je ne crois pas. Soulèvement Carvénien. Il y a dix ans, une tragédie a frappé le royaume de Carvénien lorsque le prince Vuldar a été tué par une flèche perdue alors qu'il chassait avec sa soeur, avec sa soeur, la princesse. Ah si, attendez. Ah si, ça, c'était le générique au début. Oui, ça, c'était le générique. Enfin, je crois. Ah oui, du coup, il y a un Pokédex pour chaque chose qu'on récupère, évidemment. Cabane personnelle. Bâtiment, construction, santé, blessure. Moi, je déteste les tutos. Mais peut-être qu'à un moment donné, il le faudra. Mais j'aime bien apprendre les choses en me trompant, en faisant parfois, même souvent, des catastrophes. Oh ! Un ouvrier peut l'utiliser pour rechercher de nouveaux bâtiments et objets artisanaux. Bureau de recherche. Notre camp. Salle du village. Pétard. Mais allons-nous nous faire attaquer ? Je ne sais pas. Pour gagner, il ne faut pas perdre. C'est un bon début, je pense, d'ailleurs. Pour gagner, il ne faut pas perdre. C'est plutôt cohérent, je trouve. Le raisonnement tient. Je pense que le raisonnement fonctionne. J'ai ça, j'ai ça. Ça, je peux l'équiper. Ok. Euh... Et du coup... Ah, je ne peux pas me faire la hache parce qu'il me manque une pierre brute. Le gourdin. Je vais peut-être me faire un gourdin aussi. Juste histoire de dire que j'ai une arme, quoi. Tac. Ah, ça y est. D'accord. Donc, haut en bas. Gauche à droite. Droite à gauche. Et euh... Ah oui. Ah oui, c'est comme... Putain, oui, ça c'est... C'est Boutelle Blade. Ok. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Euh... Au cas où tu croiserais un lapin adulte. Sinon, à première vue, je dirais que c'est une sorte de zéro tout héros. Un peu survival et avec la construction et la gestion de colonies. Ouais. Ah, il a fumé là-bas. Euh... Là, ils disent, attendez pour demain. Attendez jusqu'à demain pour vérifier auprès de... J'ai cru voir un animal là-bas. En tout cas, du coup, j'y pense. Ma cabane. Merde, elle est où ma cabane ? J'ai déjà oublié. Est-ce qu'elle est marquée ? Bah oui, elle est marquée là, donc tout va bien. Point de passage. Ah, je peux mettre un point de passage comme ça ? Ça, c'est quoi ça ? Soja. Brigand. Wow. Ah ça, c'est la frontière de... Descente. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, ça, c'est ma cabane. Ça y est, je la reconnais. Non, Archie, arrêtez, c'est un cycliste. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une pierre brute. Ah. Comment je peux faire pour ramasser des cailloux ? Ah. Ah, j'ai des cailloux. J'ai vraiment l'impression de jouer à Unchrodeed, mais dans un univers plus réaliste en fait. Alors attendez, je peux me faire une hache maintenant ? Ça y est, je peux faire une hache. Ah ouais. Ah oui, il coupe du bois, c'est un vrai bûcheron dans l'âme. Alors par contre, ce que je me demande, c'est est-ce que je gagne des compétences avec ça ? La colonie. Wow. Changer de colonie. Affecter les bâtiments distants à un avant-poste, afin qu'ils puissent fonctionner indépendamment de votre colonie principale. Niveau de menace de raid. Enfin, j'ai hâte de voir le danger, j'ai hâte de voir à quel point j'ai eu tort de ne pas aller assez vite, à quel point je vais me faire massacrer. J'ai hâte de tout me prendre dans la figure. Le moindre danger, le moindre... La moindre insouciance évaporée à jamais. La moindre innocence... D'être né dans ce monde dangereux. Par contre, pas de raccourci pour les items. Alors pour le moment, j'ai la hache en bas à gauche. Ah bah oui, c'est ma faute, c'est moi qui est devant nous. Je vends. Je suis devant. Voilà. Et derrière, il y a des raccourcis en bas à gauche. On peut dormir. Est-ce qu'on dort ? Ah merde, j'ai une hache, il ne veut pas couper ça. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Maintenant, tu les as archi bien cachés. Merde. Faut pas que je tape chez moi, là. Dormil. Dormil. Il faut dormir, les enfants. Il faut dormir. Est-ce qu'il faut que je reclique pour me réveiller ou... Ah non. Qu'est-ce qu'il a dit en bas ? J'ai pas eu le temps de le lire. J'ai pas eu le temps. Oh il pleut. Oh là là. Attendez, attendez, attendez. Il se passe des choses. Il y a des éclairs. C'est trop bien. Je vais avoir froid et tout. Je vais attraper la mort. C'est trop bien. Il te dit. Pierre Brut. Non comestible, mais un matériau utile pour l'artisanat et la construction. Peut-être ramassé sous forme de cailloux ou extrait de roche avec une pioche. Peut-être trouvé. D'accord. Armé. Ajouter une escouade. Oh putain, ajouter une escouade. Oh. On peut pas manger des cailloux. C'est vraiment nul comme jeu. Glisser, déposer. Attribut. 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 Endurance. Vitesse de régénération. Je gagne des points comment ? Ah non, j'ai gagné des points en récoltant. D'accord. Donc c'est ce genre de jeu où on gagne des points en faisant. Ça me va. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. C'est une honte. Un rêve qui s'évapore à jamais. Oh, compagnon. Ah non, non, mais je voulais pas être dans les compagnons là. Non, non, je me suis gouré. Ordre. Chargé, suivant. Mais non, mais j'ai pas de compagnon, j'ai personne. J'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. On va finir. Voilà, on va arrêter ce truc là. J'ai pas de compagnon. Alors, parler à Debron Yorklyn, l'ancien. Allons-y. Je sais pas s'il faut pas que je... Putain, ça fait vraiment le clocheux. C'est vraiment le clodo quand même. On est un clodo là, c'est... Je sais pas du tout si je mets ça ici. Euh... Je sais pas du tout. Je vais tout prendre avec moi et je vais aller voir l'autre et on va voir. Je sais pas. Et moi qui voulais manger de la pierre. Eh oui. Euh... Putain, y'a plein d'infos en bas à droite là. Le village occupé. Pas d'étrangers. 0 sur 100. On va aller... Euh... Ok. Allez, range ta hache. Non, ça me sauce... Ça me sauce pas mal pour moi. Ça me sauce... Ça me sauce bien même. J'avais une blague, mais sortie de son contexte, c'est 1000% tendancieux. So, je vais éviter. En fait, le but du jeu, c'est de construire un bidonville. Indirectement, peut-être un peu. Putain, c'est beau quand même. Attendez, je... Attendez, je... Oh mais non, mais attendez. Je voulais... Je voulais... Je voulais voir sous la vache. Oh... Ils ont même fait les pies. Les pies de la vache. Voilà. Je voulais tout savoir. Moi, je veux tout savoir. Je... Ça, c'est important. Je pense que... Je pense que les gens ont le droit de savoir. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Alors... Eh mais c'est un brigand, lui. Qui ? Êtes-vous venu pour causer des problèmes ou semer la discorde ? Attends, le mec c'est un brigand et il me demande si je suis venu pour semer la discorde. T'es sérieux ? Désolé, je ne cherche pas d'ennuis. D... D... Désolé. Désolé, je suis un mec bien. J'ai pas envie de me battre. Excuse-moi. Excuse-moi. Oh, désolé. Désolé, je veux pas me battre. Désolé, hein. C'est de toute beauté. Tu vas cliquer sur la description de la vache et ça va te dire qu'est-ce que c'est... Que c'est... Que c'est pas être comestible mais que tu peux en récolter et fabriquer des hamburgers esthétiques à placer sur les étagères. Arrête de zoomer sur le trou du cul de la vache, s'il te plaît. C'est quoi ? Il y a une... Ah, c'est la lumière qui fait ça ? La lumière est apparue. Oh pisère, misère de misère. On va le relancer sans doute demain mais là c'est vraiment un tout petit live de rien du tout. Déjà c'était surtout pour voir si le jeu tournait. On arrive à le faire tourner quand même. Nourriture avariée. Quoi ? Merde la nourriture. Merde. Nourriture avariée. Reste de matériel organique provenant d'aliments avariés. Ah merde. Y a tout qui pourrit. Ah non, c'est parce que j'avais des baies. Ah j'avais des baies, elles ont pourri. Après avec du talent, le burger peut être esthétique et comestible. C'est vrai. Encore vous ? Donne-moi une chance de gagner ta confiance. Si j'échoue, je te laisserai tranquille. J'ai encore des choses à faire et si rien n'a changé depuis. Euh... Donne-moi une chance de gagner ta confiance. Si j'échoue, je te laisserai tranquille. Je vais vous dire quoi. Nous avons en fait un problème que vous pouvez essayer de résoudre. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Vas-y, qu'est-ce que c'est ? Il fait froid ici, surtout près des montagnes. Si nous voulons nous tenir chauds, nous avons besoin de fourrure pour cela, de peau de lapin et de loup. Mais vous voyez notre chasseur ? Eh bien, nous avons eu une petite discussion sur la façon dont les choses devraient fonctionner dans le village concernant le paiement. Je suppose que vous n'avez pas pu vous mettre d'accord sur cette petite question. Elle est droit au but. Il ne peut plus travailler avec nous, mais Arden dépend surtout de lui pour se ravitailler. Je veux que vous le convainquiez de livrer des pièges. Si vous pouvez aussi nous apporter de la fourrure de lapin, ce serait très apprécié. Mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce que vous fassiez cela tous les jours. Nous voulons être tout suffisant avec notre piégeage de fourrure. Donc, la priorité, ce sont les pièges, et la fourrure de lapin serait un bonus. Occupez-vous de ça, et ensuite je considérerai votre demande. Bonne nuit Dr. Artec ! Je veux dodo, bonne soirée, bonne continuation, le jeu à l'air sera... Ouais, 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 il me plaît bien. Des bisous Dr. Artec ! Merci de vous repasser. Beau songe ! Et à bientôt. Bye bye, bye bye, bye bye. Je vais voir ce que je peux faire... Ouais, j'ai le sentiment qu'il y a encore beaucoup de tests à venir. C'est ça plutôt, tiens, je dirais bien ça. Qui sait ? Je verrai comment vous vous débrouillez avec ce test. Mais d'abord, allez trouver ce chasseur. Pour le trouver, vous devrez d'abord parler à Amélie. C'est un peu une fauteure de trouble, mais elle a bon cœur, ou du moins, c'est ce que je dois me dire. Elle a de bonnes relations avec tout le monde dans le village, et c'est presque tout ce qui se passe ici. Si quelqu'un peut vous indiquer la bonne direction, c'est elle. C'est ce que je vais faire. Parlez à Amélie Feltroir. Nous avons un magnifique point d'interrogation. Il n'y a rien. Ok. Donc là, il y a plein de trucs, ok. Oh pétard. Alors, parlez à Amélie. Amélie ! Je cherche une assurance, Amélie ! Amélie ! Amélie ! Amélie ! Je cherche France Connect. Salutations, nouveaux venus. Dites, nous sommes-nous déjà rencontrés ? Votre visage m'est terriblement familier. Peut-être Amélie, l'ancien m'a dit que vous saviez où je pouvais trouver le chasseur Lubomir. Je le suis. Que puis-je pour vous ? Lubomir ? Tu le connais ? Malheureusement, je dois le trouver. Il est dans la forêt, juste en haut de la colline, pas loin du village. Peut-être apporter un livre pour avoir quelque chose à faire pendant qu'il vous sermonne. Merci, je crois. Je me demande s'il y avait des petits loupés au niveau de la traduction, mais bon. Rendez visite à Lubomir à Neterbaï et parlez-lui. D'accord. C'est ce que nous allons faire. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est minuit quarante-deux. Ok. On a encore du temps. Je ne vais pas non plus me coucher très très tard, mais... Le jeu, je l'ai acheté le soir même, je crois. Le soir même de la sortie du jeu. Donc bon. Bon. Alors, attendez. Du coup, il est où ? Objet de quête, il est là. Il est là. Le Yukun-kun, il est là. J'ai vu un truc par terre là. C'est quoi ? C'est des stones. Le monde est stone. Valet de Sunsteep. Buissons. Buissons à baies. Attendez. Ça vaudrait peut-être le coup de prendre des baies un peu par-ci par-là. Pour en manger. Et pour avoir un peu de... Un peu comme dans Valheim. Votre inventaire est plein. Merde. Je vais manger. Ah merde. Oui, on peut pas manger... D'accord. D'accord. On peut pas manger plus de... Plus d'un aliment... Comment dire ? Il faut qu'on mange des trucs différents quoi. Voilà. Sanctuaire païen. Boîte d'offrande. Ah merde. Je crois que j'ai fait un truc qui est pas bien là. Ces livres contiennent des précieuses connaissances utilisées pour développer vos propres capacités ou celles de vos colons dans l'écran en inspectant. Ils peuvent grandement améliorer la maîtrise des compétences, mais les livres plus avancés nécessitent des connaissances. J'ai plus de place en fait là, c'est compliqué. C'est compliqué. What ? Euh... Ah ouais euh... Les livres à la PZ. Je sais pas si c'est les livres à la projection brouillée. Ouais, c'est vrai que ça y aura un petit air, mais... Prenez une compétence en lisant un livre. Je peux augmenter ma récolte. Euh... Ah bah oui, parce que c'est la récolte. Mais du coup euh... Attendez. D'accord. Je sais pas si ça vaudrait le coup que je le fasse pour moi directement ou... Euh... Je sais pas trop, je sais pas trop, je... Je vais peut-être me débarrasser un peu d'autres trucs quand même. Le bois en paquet. La sauge, tout ça là. J'aurais dû mettre tout ça, j'aurais dû mettre tout ça dans la hutte. Bon. Finalement là. 100 cuillères païens. Qu'est-ce que j'ai fait ? Souffre-t-il comme nous souffrons ? Ou rit-il de notre sort ? Écoutez-nous au Dieu puissant. Nous nous consacrons à gagner vos bénédictions. Continuez de prospérité. Nous vous prions d'accepter ce que nous avons à offrir. Aussi maigre soit-il. Euh... D'accord. Sac de butin. Bien. Attendez, du coup là c'est quoi le truc là ? Prends intérêt. Attendez, je reviens là parce que je suis pas sûr. Attendez. Bâton. Bâton, bâton, bâton. Ah oui, bah c'est ça le point d'intérêt, oui. Mais y'a rien à faire d'autre ici ? Non. Ah. Alors. Bonjour, bonjour. Bonjour. Que cherchez-vous ? C'est dangereux de se promener seul dans les bois. N'avez-vous pas entendu parler des loups et des bandits qui rodent dans cette région ? Vous n'avez pas l'air d'être du genre à chasser. Alors que faites-vous ici ? Euh... J'ai envie de dire le deuxième truc en fait. Ouais, y'a déjà pas mal de gens qui regardent le jeu. Ouais, 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 ouais. Ouais, peut-être le premier jour en venir quand même au fait. L'ancien Tobron m'a envoyé. Il a demandé des pièges si vous en avez. Les habitants de Hardin en ont besoin. Ah, les gens de Hardin ? Bien sûr. Maintenant, ils ont besoin de moi. Je ne vais pas travailler. Je ne vais pas travailler avec eux. Tobron n'a aucun respect pour mon métier. Il ne valorise pas tout ce que j'ai apporté à ce village maudit. Et jusqu'à ce qu'ils le fassent. Ils peuvent se débrouiller seuls. Euh... Vous pouvez m'aider au moins... Pouvez-vous m'aider au moins ? J'ai besoin de gagner la confiance de l'ancien. Personne dans le village ne veut même me parler. Vous demandez de l'aide, mais vous ne savez rien de moi, ou de ce que j'ai vécu. J'étais autrefois un membre à respecter de la communauté. J'aurais même pu être un ancien si je l'avais voulu. Mais ils m'ont dégradé parce que j'ai refusé d'être esclave des bayonettes d'Ashbourne. Alors je suis parti. J'ai quand même essayé de contribuer de loin, en leur fournissant de la fourrure, de la nourriture et en créant des pièges pour le bien du village. Mais ils voulaient plus. Quand j'ai demandé une meilleure paix, l'ancien a dit non. Et m'a même averti de ne plus jamais demander. À un moment donné, il a dit qu'il parlerait aux brigands de mon comportement. Je sais pas pourquoi il y en a certains qui sont jaunes et l'autre qui est blanc. Ça a l'air difficile. Ouais, et bien les braves gens de Hardin ne sont pas d'accord avec vous. C'est pourquoi je veux laisser cette vie derrière moi. Que voulez-vous dire ? Faisons un arrangement. Vous avez besoin des pièges ? Je peux vous apprendre à les fabriquer pour que vous puissiez attraper de plus petits animaux. Vous avez l'air de quelqu'un qui peut faire avancer les choses. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses en tête. Je suis prêt à vous rejoindre si vous me fournissez un abri et de la nourriture. Ensemble, nous pouvons nous faciliter la vie dans cette contrée. Alors, pouvons-nous coopérer ? Je pense que c'est possible. Je reviendrai une fois que j'aurai construit un abri pour toi. Construisez une tente d'habitation, un endroit où dormir pour votre nouveau compagnon. Oh, ouais. C'est mon pote. Mais du coup, il faut que je la fasse à côté ici ? Oh là là. Je peux faire quelque chose avec la marmille, là ? Donc là, par exemple. Si... Merde, c'est pas par là. T'es ouvert chez toi ? Bah, je sais pas, en fait. Ouais, c'est ça que j'étais en train de me dire. Parce que... Tente d'habitation... Parce que je pourrais la faire ici, en fait. Techniquement, je pourrais la faire là. Mais c'est vrai que ce serait mieux si on... Si on était un peu à côté, quoi. Ma tante, elle est où ? Ma tante, elle est là. Donc, en fait, c'est comme Terraria. Je vais faire ma maison. Je vais faire de la lumière. Et il va venir. Ouais. Ouais, je vais l'installer à côté de chez moi. Ah, il y a un truc. C'est quoi, c'est un lapin ? Putain, ils sont gros, les lapins. Ah, la taille du machin, les lions. Alors, l'ambiance est vraiment très très bonne, quand même. Et encore, malheureusement, là, j'ai pas pu mettre les graphismes au maximum. Mais je pense qu'on peut quand même se rendre compte... De l'ambiance, quoi. La cohérence... L'ensemble... L'ensemble fonctionne pas mal, hein. Putain, ils sont gigantesques, les lapins, là. Et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment vivant. Quand on sent que c'est vivant, qu'il y a des trucs partout. Il y a un cerf, là. C'est un lapin mout. Vous avez vu ma femme ? Elle est belle, hein. Euh... Attends... Putain, petit b... B... Ajouter du matériel de construction. Alors... Euh... J'ai plus de bois, là, en fait. Attendez, je vais le faire, tiens. Vous savez quoi, je vais lire le bouquin. Allez. Lecture d'un livre récolte. Ah oui, ça a l'air de marcher comme les livres de projection bruit, effectivement, ouais. On dirait. On remarque... Oui, enfin, certains livres. Parce qu'il y a certains livres où tu gagnes carrément des points indirectement. Il y en a d'autres où ça te fait un booster. Qui te fait gagner plus quand tu vas... Merde. Il faut plein de trucs, là. Des bûches. Ah merde, des bûches. Des bûches. B... Attendez, mais je fais comment, là, moi? C'est ce que je fais pour avoir des bûches. Si vous le savez, je ne suis pas sûr de vouloir que vous me le disiez, mais attendez, grave. Vieux de camp, latrine, établi, simple, peut-être un établi ce serait bien. Là pour le moment je suis fasciné par ce jeu, je suis complètement sous le charme. Ah merde, il y a des baissées de framerate, c'est con, c'est dommage. Je suis sous le charme, sous le charme pour les femmes, des bâtons, des bâtons, des bâtons, merde. Des bâtons, des bâtons. Du lin. Des bâtons, des bâtons. On ne va pas te déboucher de ta situation en te disant comment faire. C'est une coïncidence que tu dises déboucher ou... Il est gigantesque l'établi là. Ah la pierre brute, il faut trop de matériaux en fait. Non, c'est parce que tu voulais une bûche. D'accord. C'est cohérent. C'est cohérent. Il y a des cailloux là, non ? Ah non, c'est pas des cailloux ça. Du lin. Ok. Le lin, c'est la fleur violette ? Ouais. Parce que la sauge en est des tonnes. Du lin. Merde. Ma inventaire est plein. Je vais aller mettre les ressources dans le coffre. Tiens, je me demande d'ailleurs... Merde. Ah bah c'est par là. Merde. Je me demande d'ailleurs si les ressources qu'on met dans le coffre, après quand on construit des bâtiments, est-ce qu'il ne va pas piocher directement dedans ? Ce serait chouette. Attendez, il n'y a plus de... Ajouter des bâtiments à la construction. Tra, il me faut des pierres. Merde. Il faudrait que je trouve d'autres trucs à manger d'ailleurs. Et c'est pas l'un, c'est l'autre. Tu le végètes toi ? Tu le végètes ? Ok. Qu'on se disait, il y a tant d'habitations. Ah oui, bien. Virgule, un endroit où dormir pour votre nouveau compagnon. Euh... Mais attendez, je voudrais des cailloux. Je ne sais plus où est-ce qu'ils sont les cailloux. Je cherche des cailloux, mon brave. Merde. Stone. Stone. J'en ai deux. Ça devrait suffire. Stone. Quatre cailloux. On n'a jamais assez de cailloux, de toute façon. À mon avis, les cailloux se récoltent sur les vaches et les bûches sur les maisons. Euh... Ouais. 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 Léviouza. Léviouza. Je pense que t'es dans le vrai. Y'a pas d'autre truc, là ? Stone. Ah non, la sauge m'en fout. Là. 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 Ok. Euh, là-bas. Oula, putain, il a poupé lui. Alors. Merde. Ah, ça y est. Ouais, j'ai fait un établi. Permets à vous et à vos colons de fabriquer toutes les armures, outils, armes et matériaux raffinés qui seront essentiels au succès de votre colonie. D'accord. Et donc, maintenant, je vais pouvoir faire peut-être des outils genre H simple. Ah non, mais c'est tout. En fait, c'est juste pour mes potes. Ah, c'est juste pour mes potes. Mais je voudrais faire une pioche, moi. Merde. Ça va pas m'aider, ça. Parce que tout ça, c'est... Ah oui, ça c'est vraiment pour eux, en fait. C'est pas pour moi. Merde. La déception, quoi. Ajouter bûche. Alors là, on... Là, je vais t'embêter parce que les bûches... Bah, les bûches, quoi. Est-ce qu'il faut peut-être que je récupère un certain nombre de bâtons ? Je sais pas. Merde, mais j'ai pas de bûche, moi. Mais comment vous voulez, il faut que je fasse... Comment... Comment... H simple. H simple. Torche. Disponible. Fabriquer. Oh merde. Oulala. Oulala. J'ai eu un freeze. Il y a un freeze. Il y a un freeze. Je vais planter. Qu'est-ce que je vais planter ? Ah. Ils sont pas bons, ça. C'est pas bon, ça. Ouf. J'ai l'impression d'enlever un pansement très, très vite. Très, très rapidement. Euh... Donc là, je sais pas trop. Bâtiment. Avantaire. Colonie. Démonté. Renommé. Latrine. Bureau de recherche. Bûche. Bûche. Bûche récolté sur des arbres bois tendres, comme le pain et le chêne. Est-ce que ça... Du bois. Euh... Ah mais c'est du bois. Mais c'est du bois. Du bois. Du bois. Du bois, bois. Merde. Moi, il me faudrait des bûches, en fait. Ah. Prendre. Bûche. Inventaire plein. Merde. Merde. C'est si gros que ça, là ? Euh... Hop. Hop. On va le faire, là, comme. Oh, putain. Une bûche, quoi. Ah ouais. C'est la bûche. Putain. J'ai récupéré une bûche. C'est ma bûche. Oh, ma bûche. Ma bûche. Oh, ma bûche. Oh, ma bûche. Ah merde, il faut une bûche. Et la deuxième. Allez. Ça, c'est des arbres qu'on peut pas... Attendez. Si. Celui-là, je dois pouvoir. Voilà. Alors, là, maintenant, ça y va, là. C'est très très classe, la fabrication des maisons. J'aime bien. C'est grisant. Tente d'habitation. D'accord. Donc, là, ça y est. C'est temps de fournir un abri à vos colons. On ne peut accueillir que deux personnes. Alors, construisez-en suffisamment pour tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Donc, mon pote, il va venir, là, maintenant. C'est ça, hein ? Mon pote. Oh, ce repère de brigands, quoi. C'est ni plus ni moins qu'un repère de brigands, pour le moment, en tout cas. Enfin, franchement. Enfin, franchement. Écoutez. Remplacement de haut. Ok, ok, ok. Retournez voir Lubomir. Allez, on va retourner voir Lubomir. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Et quelle heure ? Robin des bûches. Robin des bois. Robin des bois. Gros bain des doigts. Il est 1h09. Ah, Robin des bois, pour moi, c'est Kevin Costner. Robin des bois, presse des voleurs. Même si le film a vieilli, je m'en fous. Je l'ai tellement vu un paquet de fois, ce film. Kevin Costner. Morgan Freeman. Et comment il s'appelle le méchant ? Shérif de Nottingham. L'acteur qui jouait... L'acteur qui jouait Rogue aussi. Merde. Je ne sais plus son nom. Qui est mort, d'ailleurs. Tu n'en as jamais vu. Ah là là. Mais il faut que tu vois Robin des bois, presse des voleurs. Il y a eu également, après... Une dizaine d'années plus tard. Ou plus. Robin des bois, avec Russell Crowe. Qui n'est pas si mal. Qui n'a pas eu un très très grand succès. Mais pourtant, qui était bien. Qui raconte l'histoire avant qu'il devienne Robin des bois. Oh mon pote. Et oui. De bonnes nouvelles ? Ma nouvelle... Ma nouvelle maison est-elle prête ? Oui, je suis prêt. Vous pouvez me rejoindre. Maintenant, pouvez-vous m'apprendre à construire des pièges et comment ils fonctionnent ? Ah donc, lui, il va pouvoir m'apporter tout ça ? Ouais. Oh, c'est mon pote. Mettons-nous au travail. Construisez-moi le bureau de recherche et ensuite je vous montrerai comment faire. Oh, et n'oubliez pas qu'une fois que nous les aurons construits, vous devez les placer dans les forêts denses pour augmenter les chances d'attraper quelque chose. Non, c'est trop bien. J'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu de stratégie, mais à la troisième personne. Et ça, c'est trop, trop, trop bien quoi. C'est vraiment grisant. C'est les idées du jeu que je trouve folles. Visuellement, c'est chouette, mais pour moi, l'intérêt principal réside vraiment dans le gameplay, dans ce qui permet de faire. Je m'en charge, mettons-nous au travail. Donc, oui, la joie peut être affectée, l'un des trois rôles à tout moment. Et puis, c'est fun surtout, quoi. C'est-à-dire, quand je pense que pour le moment, c'est juste un jeu à travailler, quoi. On joue au juste à travailler, mais c'est fun, en fait. Exécutez vos ordres de fabrication de production de la colonie. Un compagnon voyage avec vous, issu vos ordres, garde, patrouille et défend votre colonie contre les dangers. Oui, recommandez vos compagnons en leur donnant des ordres. Le jeu de stratégie, la troisième personne, quoi, c'est carrément ça. Tu commandes à tes paysans, à la hauteur de tes paysans, en étant un paysan, quoi. Enfin, en étant un soldat, un vague je ne sais trop quoi. Je ne sais plus ce qu'on a, d'ailleurs. Il est essentiel que vous et vos villages soyez bien nourris. Avoir faim obligera vos compagnons, vos ouvriers et vos gardes à arrêter ce qu'ils font pour trouver de la nourriture meilleure. Et la nourriture, plus ils peuvent travailler longtemps, bien sûr. Transformez votre compagnon en ouvrier afin qu'il puisse vous aider à construire. Un bureau de recherche. Et donc je peux le fouiller. Oh ! Perçu, inventaire, attribut. Ah, costaud ! Fébris quand on n'a aucune chance. C'est agréable d'avoir un endroit à moi. Les repas chauds, c'est agréable. Oui, c'est beaucoup plus gestion, à mon avis. Ça va être quand même beaucoup plus gestion, simulation, que Mental Blade. Mental Blade, c'est limite arcade quand même. Là, on va avoir beaucoup beaucoup plus de mécanique. C'est ouf. C'est la survie pour le moment. Donc là, tu m'y suis, c'est cool. Si je t'inspecte encore, je peux te dire de devenir ouvrier. Attends. Ah oui. Compagnon. Suis le joueur, peut être commandé, protège le joueur en cas de danger. Patrouille autonome, patrouille la zone autour de la colonie. Réduit les chances que des pays a raté votre colonie. Produit, récolte des biens commandés. S'enfuie en cas de danger. Et il faut que ce soit un ouvrier. En attente d'emploi. Aliments consommés. Lui, il veut de la viande et des champignons. Réservis, tenir bon. Donc là, ça y est, il va se construire un bureau de recherche. Bon, il faut qu'on fasse ça. Je vais essayer de faire ça et après, on s'arrêtera. Il y a 1h14. Ohlala. Qu'est-ce qu'il nous demande en bureau de recherche ? Attendez. Euh... Bâtiment. Un ouvrier peut l'utiliser pour rechercher. Donc il faut 2 bûches, 10 bois et du lin. Donc ça va être surtout les bûches qu'il va nous falloir récupérer. Merde. Il faut que je mange là. Ouais, ouais, ouais. Il y a un lapin. Putain, la taille du lapin. Mon dieu, quoi. Mais le lapin. Mais le lapin, quoi. Ah, mais le lapin. Coupé à partir. Ah merde, l'arbre. Putain, il est à partir au village voisin. Fais chier. Il faudrait vraiment voir au niveau du moteur du jeu. Mais j'ai... J'ai l'impression d'un... J'ai l'impression du même moteur qu'Aunchrooded. Donc c'est quoi ? C'est ça, ça, ça. Donc là, je peux en récupérer une autre. Oh, non. Oh, vous êtes sérieux ? Oh, je suis... Oh, non, c'est honteux. Putain, j'ai fait tomber l'arbre du côté de la frontière. Et du coup, j'ai pas le droit de récupérer l'autre morceau. C'est scandalisant. Oh, là, là. Oh, là, scandale. Jacky boy. Je... D'accord. De la musique. Je mettrais donc cette musique. Très bien. Nous avons deux bûches. Tu t'es fait Robin... Tu t'es fait Robin des bûchers. Ah ouais, je me suis fait arnaquer, là. C'est ça, là. Franchement... Objet abandonné. Hop. On reprend tout ça. Non mais sérieux. Les fleurs qui sont du mauvais côté de la frontière, j'ai pas le droit d'écupérer quoi. Ouais, il est 1h17, ouais. Allez, on va essayer de poser le bureau de recherche. Merde, il manque 5 bois. Je vais pas voir assez. Euh... Quand même, de voir la suite demain. Ouais, moi aussi j'aime bien, ouais. J'aime beaucoup. Mais il faut que j'essaie de voir si je peux pas... Si je peux pas l'optimiser. Déjà, je vais essayer d'enlever des choses de mon ordi. Parce que je pense que j'ai trop de trucs installés sur l'ordi, là. J'ai trop 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 de trucs. Et le problème surtout, c'est que mon disque C est trop petit. Mais il faut que j'enlève des trucs. Ça, c'est sûr. Allez. Alors, le lin. On y est presque. Ah, il a des ressources aussi. Lui, il a apporté des trucs trop cool. Il y avait des choses. Du lin, du lin, du lin. 3, 4. Ça y est. Et donc là, il va pouvoir aller dessus et on va... Ça va être la folie, ça y est. Waouh. Et le village, il va s'améliorer et tout. Il y avait de l'évolution. Putain, j'ai tellement hâte. Je suis complètement fou. Ah non, il y a un truc. Essayer de créer le jeu, c'est génial. Rechercher le petit piège avec l'aide de votre nouveau colon. Laissez-le fabriquer le piège à l'établi simple et placez-le et placez-la dans... Plus votre colonie devient puissante, plus il risque d'attirer des groupes de pillards. Investissez dans des gardes et un meilleur équipement pour les combattre. Construisez des avant-postes, ne vous limitez pas à une seule colonie. Vous aurez peut-être besoin de ressources qui se trouvent dans d'autres coins de la région. Vous pouvez trouver toutes les informations utiles dans l'écran. C'est trop bien, en fait. Parce que je sens qu'après, il va y avoir les enjeux pour le moment. Il n'y a pas trop d'enjeux. Pas de danger, véritablement. Mais après, il va y avoir les bandits et tout. Ça va être trop bien. Je crois qu'on va devoir s'arrêter ici. Ça va faire un énorme cliffhanger, mais... C'est comme ça. Parce que là, si j'essaie de rechercher le piège... Je reviendrai vite fait. Petit piège. Et donc là, petit piège, j'ai cliqué dessus. Attendez, je ne comprends pas. Petit piège. Ah ! Il faut, il faut, il faut des... Attendez, est-ce que je peux... Bon, je... Ah non, ressource requise. Il veut du bois, en fait. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Je veux le voir juste fabriquer son piège, là. Juste pour voir. Juste pour savoir. Vas-y. Oui. Je veux... Je veux voir un animal. Je veux juste le voir chasser un animal, et... Comme ça, on a de quoi manger, et après... Petit piège. Au pétard. Donc là. Ouais. Laissez-le fabriquer le piège établi simple, et placez-la dans la forêt dense avec l'appât. Donc là, le... Je ne comprends pas très bien, là. Le piège, il est sur moi, là. Je ne comprends pas. Ah non, la recherche est du coup maintenant... Ah oui, on peut fabriquer le petit piège, là. Putain, il faut 5 bois, encore. Merde. ... Dixi. Allez, c'est bon. Merde, le piège, attendez, comment on fait ? Petit piège, hop. Ah, là, je l'ai lancé, du coup, lui. Tac. Vas-y, fabrique le truc, voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va chasser ? Ah, merde, mais attends, il est où le... Établi simple, établi simple, fabriqué et géré. Ah, voilà, j'ai le piège sur moi. Ah oui, parce qu'il est géré et fabriqué, putain. OK. Il a une peau d'animal sur lui ou quoi ? Ah non. Alors, laissez le valoir là. Placez-le dans la forêt dense avec l'appât. Euh, attendez, placez-le là dans la forêt dense avec l'appât. L'appât ? J'ai pas d'appât, moi. Un appât ? Merde, il faut un appât, mais comment... Il nécessite un appât. Comment on fabrique un appât ? Y'en a pas. Moi, j'aimerais bien avoir un appât, mais y'en a pas. Ah non, c'est compliqué, il va falloir que je cherchais tout. Ah non, on fera ça demain, je crois. Ah merde. Je sais pas comment on fait l'appât. Ah ouais, ça va être compliqué, là. Tant pis, je ferai ça demain. On a un piège, il manque plus qu'à l'utiliser. Salut Pirengo, Pirengo, Pirengo. Ouais, on va s'arrêter là pour le moment. Allez, sauvegarder. Voilà. Ce sera la sauvegarde, j'ai fait mes cires. Je sais pas ce qu'il a, me tourner tout autour, là. Allez-y. Débloquer. Ah oui, ça c'est bien, si on n'a jamais en débloquer. Ok. Oh, j'ai plus de bras, mon dieu. Ah ça y est, j'ai les bras. Ah non, j'ai plus de bras. Ah ça y est, j'ai le bras. Ah non, non, non. Donc, Bell-Rite. Bell-Rite. Je sais pas comment on prononce ça. J'ai beaucoup de mal à prononcer ce genre de choses en anglais. Les W-R-I-J-H-T. J'ai acheté une prononciation, mais je sais pas m'en servir. Et vous, j'ai acheté aussi ou pas ? Vous êtes pour ou contre le J-H-T ? Est-ce que le chargement va planter ? Ou est-ce qu'il va juste faire semblant qu'il n'a pas planté ? Moi j'ai pété, ah bah bravo. Tu veux dire, est-ce que c'est pas un peu une apologie à l'intelligence artificielle ? Est-ce que tu trouves pas que c'est un petit peu tendancieux quand même ? Apologie à l'intelligence artificielle ? Franchement c'est petit, c'est moche. Franchement c'est moche. Putain, s'il vous plaît faites que le jeu est pas planté. S'il vous plaît soyez sympa, soyez cool. Soyez Charlie quoi. Oh là là. J'ai juste cliqué sur retour sur le menu principal. J'ai provoqué un incident diplomatique. Je crois que le jeu n'était pas prêt. Il avait tout prévu. Sauf de revenir sur le menu principal. Ça c'était trop pour son petit cœur. C'était beaucoup trop. Mais alors beaucoup trop. Mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Est-ce qu'est-ce que je... Ça marche ou pas là ? Il va quand même pas me forcer à faire un alt-f4 violent là. Bah je crois que... On va être obligés hein. Non mais genre... S'il vous plaît. J'aime ces moments. J'aime ce qui se passe. J'aime ce qui se passe. Ça fait penser à WC17. J'aime ce qui se passe. Mais ça restera entre nous. Non mais ce que... Les gens sont pas obligés de savoir. Je veux dire. Non mais ce que... Un doigt dans le cul comme ça. Ça peut être mal interprété. Les gens sont pas obligés de savoir. J'aime ce qui se passe. Les gens sont pas obligés de savoir. Ah. To the Bane. To the Bane. To the Bane. Ok. Eh bien j'espère que vous avez apprécié. Écoutez moi j'ai bien aimé. Je reviendrai. Mais je vais essayer de voir quand même si je peux pas ranger déjà mon ordinateur. Jeter des choses. Désinstaller des choses pour qu'il y ait un peu plus de place. Peut-être que ça vient de là. Ou que ça vient du blues. Je ne sais pas. Suffirait d'une étincelle. Quoi qu'il en soit. Les petits amis. Je vais mettre la musique après. Mais c'est la fin de cette vidéo. Merde. Non c'est pas ça que je voulais faire. Non. En fait je voulais voir les gens qui sont encore là. Mais voilà. Il y a Pirengo. Il y a Jackie Boy. Jackie Boy. Et Mielemiar. Qui était sur quelque chose tout à l'heure. Elle était sur Unchroodid. Avec d'autres gens. Mais il y a Horus également. Il y a Notko. Et d'autres personnes. Sans doute. D'autres personnes. Il y a des biens. Et peut-être d'ailleurs toujours sur Unchroodid. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit. La suite. Riennement. Vive le Moyen-Âge. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.